Le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité, une résolution proposée par la France donnant 45 jours au pays de la CDAO pour préciser les plans et les modalités d'une intervention dans le nord du Mali. Mais outre l'intervention en elle-même, le texte invite le gouvernement malien, les Touareg, à créer un processus de négociation en vue de trouver une solution politique. C'est sur ce processus que Paris et Alger sont depuis le début de la crise malienne en désaccord, non pas tant sur la forme que sur le fond. Paris a exclu toute négociation avec Ansardine, composant Touareg islamiste du Nord Mali, considérant le groupe comme terroriste, alors que pour Alger, des négociations sont encore possibles avec eux. La résolution reprend néanmoins les arguments et les volontés françaises, mais également algériennes, l'intervention et la discussion. En visite officielle à Dakar au Sénégal, le président français François Hollande s'est exprimé sur la situation, faisant un point et réaffirmant la position de Paris. Ce qui se produit au Sahel, depuis déjà plusieurs mois, au Mali, avec un terrorisme qui s'est structuré, qui s'est installé, ce n'est pas simplement une menace pour l'Afrique de l'Ouest, ça l'est déjà. C'est une question majeure pour la sécurité du continent africain et de l'Oran. Ce n'est pas la France qui va procéder à je ne sais quelle opération, non, ce temps-là est terminé. Ce sont les Africains, les pays concernés, les organisations régionales, l'Union africaine, qui vont décider ensemble de ce qu'il convient de faire et nous les attuons. Du côté de l'Algérie, une apparente satisfaction a fait suite au vote de la résolution. La visite de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur français, a été l'occasion pour Alger et pour Paris de balayer les divergences supposées entre les deux pays. Il y a une production quasi collective qui a été transformée sous forme de résolution du Conseil de sécurité. Je crois que la France n'y est pas étrangère et je crois que le ministère des Affaires étrangères de l'Algérie, en disant qu'il se reconnaissait dans cette résolution, indique bien que les divergences entre l'Algérie et la France sont quelquefois surfaites. Le fait que l'Algérie salue, à travers le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'adoption d'une résolution par le Conseil de sécurité des Nations Unies, vous savez que c'est une initiative française, montre bien qu'il y a des points de vue communs entre nos deux pays. Pour l'heure, le texte voté à l'ONU invite les protagonistes à commencer à entraîner et équiper l'armée malienne. Suite aux 45 jours impartis pour mettre au point l'intervention, une fois que les modalités seront précisées, une nouvelle résolution sera votée, celle-ci autorisant formellement le déploiement d'une force militaire internationale. Il est néanmoins probable que celle-ci n'ait pas lieu avant la fin de l'année, ce qui laisse du temps à Alger pour poursuivre les négociations avec les différents protagonistes en vue de parvenir à une solution politique avant le déclenchement d'une solution militaire. L'Algérie reste sceptique depuis le début de la crise malienne sur la nécessité d'une intervention militaire, craignant que les conséquences s'étendent jusque sur son propre territoire.